Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous et personne d'autre. Alors, peut-être qu'on va faire une exception. Tous ceux qui veulent venir nous rejoindre, vous êtes le bienvenu. On est une grande famille. On est mondialement connus maintenant. Merci à vous. C'est grâce à vous. On est plus de 63 000 abonnés, personnes qui viennent visiter la chaîne. Et franchement, merci infiniment pour votre soutien. On essaie de comprendre plusieurs choses de la vie sans l'endoctrinement et la manipulation. Et ça, c'est vraiment important parce que c'est probablement le plus grand danger qui nous guette après les catastrophes naturelles, après les changements climatiques, après les changements politiques, après le totalitarisme, après tout ça. Bien, il y a l'endoctrinement et la manipulation des médias qui sont là pour vous convaincre de toutes les bonnes intentions de nos élus et de nos élites artistiques. On est le 14 octobre 2019, heureux de vous retrouver en ce lundi de l'Action de grâce pour mes compatriotes québécois et les voisins canadiens. Beaucoup de tremblements de terre dans les dernières heures, dernières 24-48 heures. On ira voir ça ensemble. J'ai reçu plusieurs liens de nos abonnés. Merci à tous ceux qui nous envoient des liens de partout à travers le monde. On a des yeux et des oreilles. C'est ça qui fait aussi la force de Freedom News Network. Merci infiniment à tous ces collaborateurs de l'ombre. Et le 17 octobre, il y a un exercice mondial, pour ceux qui ne le sauraient pas, le grand shake-out qui aura lieu le 17 octobre. Bien, c'est à l'initiative des États-Unis, mais ça s'adresse à tous les citoyens du monde, des exercices pour vous préparer et savoir comment réagir. Et oui, vous l'aurez deviné, pendant un tremblement de terre. Donc, on va aller voir ça, d'abord les dernières activités sismiques. On a eu plusieurs. Je ne peux pas toutes les rapporter parce qu'il y en a trop, mais je rapporte les plus importantes. Au-delà de 4 et 5, il y en a tellement, tellement. Là, on est en Amérique du Sud, aux îles Falkland, le 13 octobre. 5,4, une profondeur de 10 kilomètres. On est à 3 kilomètres de la ville Stanley, en Amérique du Sud, donc quand même assez important. On a le Japon en Asie, le 13 octobre, 5 sur l'échelle de Richter, une profondeur de 60 kilomètres. On est à 125 kilomètres de Kurilsk en Asie, puis on a toujours, le 13 octobre, 5,1, 35 kilomètres de profondeur. À 124 kilomètres d'un village du Pacifique, pas loin des îles Marianne. Maintenant, on s'en vient aux États-Unis. On a des tremblements de terre qui ont continué à frapper la fameuse faille de Madrid pour les États centraux. Et il y a le grand exercice qui approche, le shake-out, le 17 octobre. On ira voir ça après. Donc, il y a eu un autre tremblement de terre de Troyes hier. Et plusieurs secousses ont frappé la faille de New Madrid d'aujourd'hui. La zone sismique de New Madrid est constamment secouée depuis environ un mois. Pendant ce temps, le Missouri et d'autres États du centre des États-Unis se préparent pour le grand exercice de tremblement de terre, qu'on appelle le shake-out aux États-Unis, qui aura lieu le 17 octobre. Donc, on a eu beaucoup de tremblements de terre dans les derniers mois sur cette fameuse faille de Madrid. La zone sismique de New Madrid tremble continuellement depuis environ un mois. Maintenant, lorsqu'un tremblement de terre de 3,7 a secoué des régions du sud du Missouri et du nord de l'Arkansas le 12 septembre 2019, ce fort sismique dans la région a été suivi d'une série de petits tremblements de terre près de Leiborne, au Missouri, de plus. Un sismique de 3 secoué le sud-est du Missouri hier 12 octobre, donc c'était plutôt avant-hier. Aujourd'hui, trois autres petits tremblements de terre se sont manifestés près de Gideon, Leiborne et Ridgely, dans la zone rouge de la faille de New Madrid. Le séisme de magnitude 3 s'est produit peu avant 8 heures, samedi, et était centré à environ 4 kilomètres au sud-ouest de Leiborne. Bien qu'aucun dommage ni blessure n'ait été signalé, plus de 40 personnes ont déclaré avoir ressenti le tremblement de terre sur la page d'accueil de la USGS. À la suite du mois national de la préparation de la FIMA en septembre, des millions de personnes participeront à l'exercice du tremblement de terre Great Central US Shakeout le jeudi 17 octobre 2019 et s'exerceront à des techniques de comment réagir face à ces tremblements de terre-là. Il y a une vidéo d'animation de la FIMA sur cette fameuse préparation face aux tremblements de terre, les procédures à suivre. Au cours des 25 dernières années, les scientifiques ont appris que de puissants tremblements de terre dans la vallée centrale du Mississippi ne sont pas des événements anormaux, mais se sont produits à plusieurs reprises dans le passé géologique. La zone d'activité sismique majeure, qui est également connue sous le nom de la nouvelle zone sismique de Madrid, subit également de fréquents chocs mineurs. Donc, on a une vidéo ici de ce fameux exercice. Je vous laisserai le lien de cette vidéo-là pour cet exercice. Donc, quand même, il y a plusieurs autres aussi liens que je pourrais vous laisser. Vous allez avoir dans la boîte de description. Je vous laisserai cet article-là. Donc, vous pouvez rejoindre les 2,7 millions de personnes déjà inscrites en 2018 au Great Central US Shakeout. Participer est un excellent moyen pour votre famille ou votre entourage. Pour vous préparer à suivre et à vous remettre rapidement des grands tremblements de terre, où que vous viviez, travailliez, où voyageiez. Donc, c'est un événement qui est devenu mondial, tout ça. C'est vraiment spectaculaire qu'on en soit rendu là, mais c'est ça. Donc, le fameux Shakeout, c'est exactement ça. Des millions, donc, on peut voir ici la page d'accueil de ce grand Shakeout. Des millions de personnes dans le monde entier s'exerceront à lâcher, à courir et à tenir le 17 octobre, à 17h17, pendant les exercices de tremblement de terre de Great Shakeout. Vous pouvez les rejoindre aujourd'hui en vous inscrivant au fameux Great Central US Shakeout 2019. Participer est un excellent moyen pour votre famille et vos organisations ou votre entourage à vous préparer à survivre et à vous remettre rapidement des grands tremblements de terre. Donc, c'est ça. C'est comment se préparer. On en est rendu là avec, naturellement, la Croix-Rouge américaine, la USGS, la FIMA et d'autres organismes. Donc, on incite les gens à venir s'inscrire et à participer à ce grand événement maintenant. C'est assez spectaculaire. Donc, les experts fédéraux, provinciaux et locaux, en matière de gestion des urgences et d'autres organisations de préparation officielle, d'agences officielles, s'accordent à dire que les opérations de comment se préparer et comment réagir sont ce qu'il y a de plus important. Donc, c'est un événement mondial maintenant et il y a des millions et des millions de personnes qui s'inscrivent à ça et c'est vraiment, ça vous en dit beaucoup sur ce à quoi les autorités s'attendent. C'est certain qu'il y a des événements majeurs qui sont cycliques et qui sont en retard sur leur calendrier et tout le monde s'attend à quelque chose de gros, de majeur. Et on verra bien quand ça frappera, mais il y a beaucoup de gens maintenant qui se préparent à ça. « Les résidents du centre des États-Unis doivent être mieux préparés avant le prochain grand séisme et apprendre à se protéger quand cela se produit. Le but de « shake out » est d'aider les personnes et les organisations à faire les deux. » Donc, voyez-vous, c'est devenu vraiment du sérieux. Je vous laisserai le lien de ça aussi dans la boîte de description. « Êtes-vous préparés? » Parce que ça peut frapper partout. Ça, c'est sûr et certain qu'on ne sait pas. Quand le prochain majeur frappera. Êtes-vous prêts? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada